Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai 30 ans aujourd'hui. Je pense que c'est ça qui a poussé ma mère à m'acheter. Radio Z. Je vais pouvoir écouter les grandes gueules, faire du coup au téléphone. C'est un beau cadeau. Hey, salut! Bonne fête! Merci. Belle casquette. C'est trop beau. C'est pour moi. Quelle est la différence entre ton compte en banque et ton pénis? Je connais beaucoup de femmes qui siffonneraient ton compte en banque. C'est quoi ça? Je sais pas. Pourquoi tu me donnes ça? C'est-à-dire, attachez vos tucs. Rocky s'en vient. Pour le quiz annuel, 19 heures, ce soir. Top chrono. Rocky la rocque. Ensemble. Ensemble. Au quiz. En casquette. C'est son anniversaire. Cool. Cool. Je sais pas si vous savez dans quoi vous vous embarquez. Hein? Si vous filmez moi pis Rocky ensemble. Oh, attention. On est comme Martin Mat et Patrick Huard en duo. Ça va faire des jeunes. OK? En fait, on est pas vraiment comme eux autres parce qu'eux se complètent dans des styles différents. Tu sais? OK. Tandis que Rocky pis moi, on a comme une relation télépathique. Je veux dire, les gens nous demandent comment ça se fait que c'est si drôle. Fait qu'on leur explique. Pis ils disent, ah, OK. Là, je la pogne. Vous êtes vraiment drôles. Bonne fête à 100%. Merci. Quel âge? 30 ans. Oh, la trentaine. Pas drôle. Non, non, non. Je sais ce que tu penses. Ma jeunesse est finie. Moi, je me rappelle quand j'avais ton hanche. Hein? Je me disais, hein? Oh, maudit. Ma job est poche. Ma vie est poche. En sortirai jamais. Ben, tu sais quoi? Hein? Les choses changent maintenant. Pis ça pourrait être pire. J'ai un voisin, moi, Jean-Marc. 32 ans. Il vit encore chez ses parents. Je vis chez mes parents. Prends-en soin. Prends-en soin. Sérieusement. Moi, ils vont te manquer qu'ils sont plus là. Les mains sont morts, fait. Mais bon, mon père est pas exactement mort, là. Je l'ai placé dans un foyer, mais c'est comme... Il est tellement... Faut-tu voir qu'il m'appelle à 3 heures du matin? Il pensait qu'il y avait des felkistes, sa bâtisse dans la face, qu'il allait le tuer. On voit-tu sa chambre du toit d'en face? Oui, pourquoi? Ben, c'est un maudit bon spot. En tout cas, moi, c'est le spot que je choisirais si je voulais tirer le hockey dans sa chambre. En tout cas, fait que je me rende au voyer pour le calmer. Papa, il en a pas de felkistes sur le toit d'en face. Une chance? Une chance. Une chance parce que s'il y en avait eu un, un sniper, il aurait rien vu. Il aurait fait le genre. Ah! Ah non! Y'a pas de felkistes sur la bâtisse d'en face. Anyway, c'est un légume. C'est ça qui nous attend, toute la gang. F**k! F**k! Hey! Fa**-tu y aller? Bonne fête, man! Hey! Merci! Si c'était pas toi! C'est... c'est gros, hein? Je peux? Bon, on va y aller. Ouais... Un pénis géant gonflable. Ah bien, j'en voulais un, justement. Ouais, c'est un beau cadeau. Hein? Ouais. As-tu dit fort? Pour le quiz? On nous voit encore en équipe cette année? Ouais. Oh! Oh, oh! Oh, il a l'air excité. Hein? Ça va être ton premier gros quiz? Ouais, bien, j'ai hâte, mais c'est pas mon premier. J'ai déjà participé à l'ultimatum. À TV? Ouais. As-tu gagné, Pichon? Un voyage pour deux à Cuba, puis 6 000 pièces. Cheap. Ultimatum. OK. C'est pas possible de rien. Come on! Hit me! Ah oui! Ah oui! Ah oui! Ah oui! OK, t'as pas... Son oeuvre littéraire immense comprend Les Misérables et Notre-Dame de Paris, exilé en Angleterre sous le règne de Napoléon... Qui est Luc Plamondon? Yes! Non, non, c'est Victor Hugo. Ah non, 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 non. Je connais très bien Hugo. Et Notre-Dame de Paris, c'est Luc Plamondon. Non, non, Luc Plamondon a adapté le roman de Victor Hugo pour sa comédie musicale. Opéra rock. Opéra rock? On dit opéra rock. OK. OK. C'est à mon tour. OK? Je t'en pose une. Hein? Vas-y. Euh... Est-ce que tu vas me la donner quand tu vas démissionner? On va te la donner avec plaisir. Ha! 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 Ce serait mieux de démissionner tout de suite pour ta santé mentale, je pense. Ah oui, ça griche. Euh... On pourrait la partager en attendant? Ah oui. Euh... Je peux la prendre les fins de semaine. Non, ce que... Ce que j'allais dire, c'est... Ah! J'ai la réponse, mais j'ai pas le... Je me rappelle pas de la question. Hey. Hey. J'ai le message d'erreur 324. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour la débloquer? Ouais, tu... Tu feras ça plus tard. Euh... À propos de la conversation qu'on avait tout à l'heure, on parlait de Dostoevsky. Ouais. Théodore Mikhailovich Dostoevsky, né en 1821, mort en 1881. C'est intéressant quand même à un grand écrivain comme ça, exilé pendant quatre ans en Sibérie. Non, je sais pas. J'ai pas beaucoup étudié Dostoevsky. Ah non, non, c'est ça. Ben ouais, c'est ça. Non, non, c'est ça. Dostoevsky, j'espère que t'as diversifié tes questions. C'est ça, j'ai diversifié. Oh! Rocky! Il a dit pourquoi, ce beau gros bébé-là, hein, mon Dave? Attachez vos ceintures. Rocky est dans la place. Y'a pas une ceinture qui fait le tour de ça, mon big Dave? Oh, c'est juste du muscle. Ok, je dis pas qu'il est gros, là. Mais quand tu sautes en l'air, ça retombe en tout. Hey, c'est moi, le gros Dave! Tassez-vous! C'est moi, le gros Dave! Jim Carrey sous la cible. Ben pire que ça, le gros. Le gros! Sacré Rocky, hein? Anyway, ça sera pas un mariage lâcheux. C'est pas trop notre genre. C'est mieux grâce à moi, le gros. Ben, elle est de justice. Après ça, tout le monde chez Saint-Hubert. Merci, bonsoir. On garde notre cash. Après ça, on va aller rester chez ma mère pour une couple de mois. Économise sur le loyer. Anne va pouvoir tomber enceinte. Ce qui est pratique, c'est que ma mère va pouvoir s'occuper des flots. Et après, on sait pas. On pourrait peut-être trouver un petit job de ménagère en temps partiel. Quelque chose? Ben oui. C'est important d'avoir des rêves. C'est que drôle, hein, Cass? Non, non. Je veux juste rire de sa joke, c'est tout. Quand t'auras une vie, là, t'ireras de celle des autres en attendant écrasse, OK? Luc, je rire de la vie de personne, je rire de sa joke. Non, non, je sais. Faut pas te gripper dans la face, là. T'es un gars correct. Hein? T'es correct? Pas de problème? Pas de problème. On est champion depuis six ans maintenant. Mais on a failli perdre notre titre il y a deux ans à cause d'une injustice. C'est Louis qui était quiz master. Et la question, c'était, qui a dit cette citation? OK? L'ignorance mène à la peur. La peur mène à la haine. Et la haine conduit à la violence. Alors moi, je l'ai dit. Tu sais, j'ai dit, euh, donne-moi la citation dans les mots exacts avant que je réponde. Mais le temps était écoulé, OK? Et la réponse, c'était Michael Moore. Michael qui? Michael Moore. Euh, non, non. Je sais c'est qui, là, le gros, là, Bush, 9-11, OK? Tout ça. Parce que la vraie citation, là, c'est... La peur est le chemin vers le côté obscur. La peur mène à la colère. La colère mène à la haine. La haine mène à la souffrance. OK? Et c'est pas du tout la même chose, hein? Et surtout, surtout, c'est pas, euh, l'autre gros cave qui a dit ça, là, hein? C'est Yoda. Star Wars. Fear is the path to the dark side. Faut que tu rencontres l'ennemi, hein? Euh, Fred, je te présente Rocky. Salut. Rocky. Enchanté. J'entends-tu parler de ton ultimatum? Tu vas avoir besoin de plus que ça à soir, monsieur Dostoevsky. J'y lis deux livres par mois. C'est vrai? Ça fait que des questions de même, ça me fait pas peur. Hé, chérie, pendant que t'es penché, euh... Ah, non, ils niaisent, ils niaisent comme ça, mais c'est pas... Donne-moi une demi-heure et quelle moment de lever que les gosses dans le ventre. Euh, excuse, c'est quoi le genre de livre que tu lis exactement chaque mois? Ah, euh, euh, science, nature, sport, euh, culture générale, là, des sujets de... de livres, hein? Ha! Non, mais ces gars-là, tu les écoutes des fois, hein? On dirait que ça n'a jamais lu un livre, hein? Des vrais ségepiens. Maudit étudiant, cancer de la société! Baaah! Je pose mon temps à me pogner le cul, mais je veux plus de cash pour pouvoir me le pogner à deux mains! Oh! Humour politique. Je travaillais, là, quand j'étais aux études, là. Yeah! Yeah! Right! C'était quoi ta job? Tu tondais le gazon de ta mère! Oh! Oh! Hé! Hein? Il est drôle? Il est brillant? Ça doit être pour ça qu'on s'entend si bien, j'imagine? On est pareils? Sous-titrage Société Radio-Canada J'ai été le détenteur du titre et j'ai nommé l'équipe que l'on nomme Maman et Popard! C'est très bien! C'est très bien! J'ai reconnu le mystère. Ding et dong! On l'a juste reconnu, c'est très drôle. Alors, question numéro 1! Maman, s'il vous plaît... Ah oui, c'est l'anniversaire de Louis aujourd'hui. Ok, ok, ok. Quelle meilleure manière de célébrer cet événement que de nous livrer à un duel de connaissances? Alors que la partie commence! Un speech, un speech! Question numéro 1. Au milieu des années 60, l'armée américaine a remplacé toutes ses armes d'infanterie par des mitraillettes M16, si on le sait, et par quelle autre arme automatique? Quoi? Si vous avez une réponse, écrivez-la! Euh... next! Alors, prochaine question! Quel groupe, chanteur ou chanteuse, a connu un succès avec la chanson Trop Fragile? Euh... C'est parfait, c'est là! Tantôt, tu pensais que la vie, la vie, c'était Véronique Sanson. Euh... je me suis trompé. Essaye de te concentrer, essaye d'être logique. La musique, c'est pas logique, c'est instinctif. Ton instinct, il est en train de nous faire partie pour des caves, le gros. Oh... Excuse. Management! Ah! Oui, docteur! Euh... Il veut que j'aille le voir? Non? C'est ça? Euh... Oui, oui, euh... Je le sais, mais non, je... Je... Je fais des ordres supplémentaires. Hein? C'est... Vous savez ce que c'est? Ah oui, euh... Docteur? Juste une petite question comme ça, pendant que je vous ai au bout du film, là. Trop fragile, là! C'est les parfaits salauds qui chantaient ça? Non? Ah! Ok, oui! Ok, merci! Ah! Vous voulez savoir le classement, oui? Non, là! Ah! Très, très drôle! Très drôle! Ok! Quatrième position, on a... Les handicapés universels! Applaudissements! En troisième position... Raymond et Christian! Applaudissements! Et en première position... Suspense! Roulez les tambours! Ex éco entre l'équipe des Implants Mamère et de Maman et Papa! Oh! Yes! Yes! Good job! On a donc une situation qui demande une supplémentaire en éliminatoire. Je vais donc demander à un représentant par équipe de venir en avant. Ok! Êtes-vous prêts? Quel film de Steven Spielberg nous raconte l'histoire d'un immigrant de l'Europe de l'Est qui se retrouve coincé dans un aéroport américain en attendant d'obtenir son passeport? T'es laissé Schindler! Yes! Non, Rocky, c'est pas ça! Qu'est-ce que je suis, if you can! T'as eu ta chance, Rocky! Hey! Hey! T'as dit le premier qui donne la réponse à voix haute! T'as pas dit qu'on avait juste droit à une réponse? The Terminal! Le Terminal, c'est ça! Ouais! On a des nouveaux champions! Les Implants Mamère! T'as pas dit qu'on avait droit à juste une shot! Tu l'as pas dit! Tu l'as pas dit! Tu comprends? Tu veux que je te dis? Oh! Oh! C'est beau! 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 Tu as du film déjà? Chindler List! Non, non, c'est pas ça! C'est Jurassic Park! Non, je pense que c'est E.T. Hein? C'est ça? La prochaine fois, c'est moi qui vais écrire la question. Où vas-tu te mettre en équipe Instagram? Il me niaise! Non, je te niaise pas! Je ne me niaise pas! C'est pas surprenant que Jennings tu veux le couper à l'excursale. Tu prends de la place pour bien, gros! Euh, ça dépend, là! Pourquoi tu t'en prends lui juste parce qu'ils t'ont battu? Ils m'ont battu? Oui? Moi, ces gars-là, j'ai pas dans 50 affaires, sacrement! Je peux te faire une liste, tu veux! Oui, comme quoi? Comme... lanceur? Lanceur? OK, c'est bon, ça! Le gérant du bord Saint-Laurent, un moment donné, m'a au défi, voir, j'étais capable de lancer ses bottes par-dessus sa bâtisse. Bien, je suis shortidoire, j'attache les deux bottes ensemble, je les ai soignées, pis tu! Fait que... Je vais lancer n'importe quoi par-dessus le building. Si je le fais, on gagne le quiz, OK? Nouveau défi! OK, comment on procède? Kill to double! Le voilà, ton ultimatum, le jeune! OK, vous prenez n'importe quoi? Si Rocky arrive à lancer par-dessus sa bâtisse, on gagne, je gagne! C'est ça, le vrai quiz! OK, les gars, vous êtes vraiment désespérés, là! Il a lancé une paire de bottes par-dessus un bord. Toi, qu'est-ce que t'as fait? Si je réussis, on gagne le quiz! Exactement! C'est ça, le vrai quiz, c'est ça! Choisis quelque chose, je pète! OK, Sam, le lancé du Sam! Non, 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 sérieusement! Arrêtez, là! Ben ouais, on brasse ici! Ouais, on brasse ici! Hé, hé, hé! Lève-les! Non, c'est pas drôle! On le chatouille! On le chatouille! Oh! Hé! Arrêtez de baiser, là! On le chatouille! C'est pas drôle! Les gars, c'est pas drôle! Oh! Je commence par attacher les souliers! Je le savais qu'elle allait le faire! Je le savais donc que je le savais donc! Je le savais donc, les gars, là! Donne-moi mes souliers, c'est plus drôle! Pas de problème, là! Ça va être film que tu vas y avoir après! Oh! Comment on va savoir si t'as réussi à les lancer de l'autre côté, hein? Quoi? Comment on va savoir si tu l'as eu? Euh, 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 euh... Va-t'en donc derrière! Faut voir si ça sera de l'autre bord! Ah ouais! One! Two! Three! Go! Ah! Ça regarde bien comme on! Ça t'y passe bien dessus! Ça t'y passe bien! Hé! T'es pas encore bien de ma côté de moi! Ah! Ah! Le champion! Ah! L'invincible, les talons! Fuck l'ultimatum! Fuck le terminal! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Fuck you! Ah! Ah! OK, c'est correct, les gars! Je t'en oser! Ah! Ton cégep t'a pas sauvé, ce coup-là! Hein, mon boy? Live and learn! Respecte tes aînés, puis arrête de faire ton smat! Ha! 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 Tu, tu, tu !